Il fallait un lieu vaste, mais aussi agréable, a indiqué le journaliste Jocelyn Debrot en décrivant le club vacancier, où les plus de 180 rapatriés français seront mis en quarantaine. L'établissement a été réquisitionné par l'État. Ainsi, ce sont deux jeunes français rapatriés présentant des symptômes qui ont été hospitalisés ce matin, informe l'Express avec l'AFP. Ces deux jeunes passagers se trouvant dans l'avion en provenance de Wuhan, en Chine, présentent des symptômes du coronavirus. Ils ont été transférés dès l'atterrissage de l'appareil à l'hôpital de la Timone, à Marseille. D'après des informations obtenues par RTL, les deux patients ont été hospitalisés dans deux chambres, confinées, où les entrées sont contrôlées. Le sixième cas de coronavirus a été diagnostiqué en France, et cela pourrait s'accentuer, puisque les ressortissants français de Chine vont être rapatriés à Carie. C'est ici, un peu plus loin, au club vacancier, que les ressortissants français seront mis en quarantaine durant une période de 14 jours. Les CRS sont déjà sur place, et je compte pas moins de huit camions aux abords de la plage. Qu'est-ce que vous pensez du choix de l'endroit de Carie pour les rapatriés de Chine ? C'est difficile de donner un avis là-dessus. S'ils l'ont fait, je pense qu'ils avaient des raisons, et des bonnes raisons. Après, le cadre est juste fabuleux. Comme ils le disaient, on a un peu entendu les informations. La route, il n'y a qu'une seule route, c'est un peu accessible. C'est facile à sécuriser, on peut le voir avec tout le dispositif qu'ils ont mis en place. Après, tant qu'ils nous disent au fur et à mesure ce qui se passe, et que nous, on n'a rien à craindre, ça pose aucun souci. Toujours pareil, si on a l'information, et qu'on sait que c'est pas contaminable comme ça par l'air, il faut qu'on soit en contact avec les personnes. Je pense qu'avec le dispositif, on va faire en sorte de ne pas être en contact avec eux. C'est le choc de ne pas avoir eu d'informations, justement ? Non, je me dis, s'il n'y en a pas, c'est que c'est pas besoin d'en donner, et qu'on n'a rien à craindre. Je me dis, je le prends plutôt comme ça, de côté plutôt positif. Après, je trouve que c'est très bien pour la commune de Carie. Depuis ce matin, on ne parle que de Carie. Si ça peut donner envie aux gens de venir découvrir cet endroit qui est magnifique, avec grand plaisir. En plus, la journée d'aujourd'hui, elle est juste fabuleuse. Ils vont arriver là-bas, ils vont plutôt être contents, je pense. C'est l'échange de la chine. Exactement, carrément. C'est l'échange du rond-point. Allez, entre le rond-point et le gris. À mes om�� de qu'il est l'échange. La chine ... Sous-titrage ST' 501 ... Trois bus viennent d'arriver à Carrillo et se dirigent maintenant au club de vacanciers. L'attente doit se faire longue pour les passagers qui attendent depuis déjà plusieurs dizaines de minutes au sein des bus. Les bus sont en train d'entrer dans le complexe et de repartir vers l'isolement pour une durée de 14 jours. ... 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